« Je n'ai pas confiance en moi », voilà peut-être, en 15 ans d'accompagnement, la phrase que j'ai le plus entendue. Cette phrase que beaucoup de personnes aussi me prononcent lors des marches sur le chemin de Compostelle ou alors celles qui désirent suivre mon programme « En route vers l'amour » pour les célibataires veufs et divorcés qui veulent revivre l'amour. « Je n'ai pas confiance en moi ». Mais alors, de quoi est-ce qu'il s'agit exactement ? Car se dire « je n'ai pas confiance en moi » et bien automatiquement génère une souffrance, une émotion. La confiance en soi est un sentiment, un sentiment d'acceptation de soi-même, des autres et d'avoir l'envie d'aller dans la vie. Vous voyez, on parle d'envie. Envie, on pourrait le couper en deux, c'est être en vie parce que je vais dans la vie et quand je souffre d'un manque de confiance en moi, et bien je n'ai plus d'envie. Ou alors, j'ai des envies, mais je les bloque, je les freine, je les contourne, je les oublie, je les autodétruis. Et forcément, quand j'autodétruis mes envies, et bien quelque part, c'est un renoncement à soi-même, c'est un enfermement de son cœur, de son âme. Et c'est une petite mort spirituelle, on pourrait dire, c'est le contraire de l'amour. Alors, de quoi est-ce qu'il en retourne un peu exactement ? Bien sûr, quand une personne se dit, je n'ai pas confiance en moi, comme je viens de le répéter, c'est qu'elle s'empêche de vivre quelque chose. Que ce soit l'amour, que ce soit un projet personnel, une envie de réalisation. On s'empêche parce qu'on se trouve pas assez bien, et peut-être qu'on pense que les autres sont meilleurs que nous. Nous avons des peurs de l'échec, du regard de l'autre, de souffrir, peu importe. Voilà, donc on s'empêche, on se tient enfermé dans ce que l'on connaît dans sa vie. D'où provient ce sentiment ? De deux choses, je dirais. Bien sûr, il provient de notre passé et d'expériences que nous avons vécues, souvent d'injonctions négatives que nous avons reçues de nos parents, de nos enseignants, quels qu'ils soient. C'est-à-dire de petites phrases qui sont venues dans notre inconscience, c'est-à-dire notre mémoire. Et, eh bien, ce manque de confiance, derrière ce manque de confiance, on croise un peu, il y a ces croyances limitantes envers moi-même, envers les autres et envers la vie. Voilà, toutes ces croyances qui se sont construites pendant notre enfance, eh bien, qui m'empêchent aujourd'hui d'aller dans la vie. Même si j'ai pu lire plein de livres de développement personnel et comprendre plein de choses au travers d'apprentissages intellectuels, tout au fond de ma psyché, dans mon inconscient, eh bien, ce n'est pas encore pareil. Voilà, ces apprentissages intellectuels restent en surface, je les comprends, mais je ne les intègre pas vraiment. Ce qui fait que ma situation ne change pas beaucoup. Je suis toujours bloqué par ces choses-là et c'est important de prendre cette conscience que je dois faire entrer les choses plus profondément en moi. Je dois vivre des expériences dans ma chair, dans mon corps, parce que c'est ma chair et mon corps qui me fait souffrir, c'est-à-dire des émotions. Ce n'est pas toujours par manque de connaissances intellectuelles que je souffre, c'est dans ma chair, c'est une émotion, c'est un sentiment et il est plus fort que mes apprentissages intellectuels. Donc oui, ce manque de confiance en nous provient de notre passé la plupart du temps, de notre enfance, de nos expériences aussi à l'adolescence et aussi à l'âge adulte qui peuvent être pilotés par ce manque de confiance. Nous nous lançons dans des choses, mais nous n'avons pas la foi, nous avons le doute. Et faites compte, ce doute, c'est ce doute qu'il y a en nous qui fait que nous allons souvent un peu ou beaucoup autodétruire notre confiance en nous. Souvent, après, les gens qui disent « je n'ai pas confiance en moi » ont peur de l'évolution parce qu'ils vont développer des comportements d'adaptation, forcément, pour rester à l'équilibre. Tous ceux qui deviennent trop gentils, trop contrôlants, trop effacés, trop travailleurs, par exemple, ce sont des comportements d'adaptation pour rester à l'état d'équilibre. Mais en même temps, ces comportements, eh bien, construisent une prison parce que je ne peux plus m'en éloigner. Voilà, celui qui est trop gentil n'osera pas penser à lui ou fixer des limites avec l'autre. Celui qui est trop contrôlant, eh bien, n'osera pas lâcher prise et faire confiance. Celui qui est trop effacé, par exemple, n'osera pas prendre sa juste place. Celui qui travaille trop, par exemple, pour chercher de la reconnaissance et aura du mal, en fin de compte, à être dans la contemplation et faire des choses sans rien attendre en retour. Voilà, parce qu'il sera piloté, ça sera plus fort que lui, ses comportements. Et ses comportements ne pourront pas, je dirais, reconstruire cette confiance en soi. On se retrouve souvent des gens qui disent « je n'ai pas confiance », alors il y a ceux qui vont vraiment se mettre en retrait, s'empêcher de vivre, et d'autres qui vont se mettre beaucoup en avant pour essayer de combler cela, mais souvent, ils n'y arrivent pas. Eh bien, ils sont parce qu'à l'intérieur de l'œil, il y a un déséquilibre. Bien sûr, l'organisation de nos sociétés vient renforcer encore ça, parce qu'elle est souvent basée sur la comparaison. Nous vivons dans un monde où faire et avoir, c'est important. Tout le monde se compare sur les réseaux sociaux, tout le monde affiche sa réussite ou certaines choses. Donc, qui suis-je, moi, par rapport aux autres ? Forcément, je me sens inférieur et toutes ces comparaisons qu'il y a, eh bien, me font encore plus souffrir. Et c'est là où, à un moment, il faut faire une pause, oui, il faut faire une pause et reconstruire, se dire que mon inconscient, c'est comme une bibliothèque, et il sait enregistrer des choses dessus. Mais je peux enregistrer des choses. Et c'est à cela que servent parfois des marches sur Compostelle, des séances d'hypnose ou d'auto-hypnose. Aller en profondeur, on ouvre ! On sait qu'on ne va pas pouvoir régler ça, qu'en allant chercher à l'extérieur, on ouvre à l'intérieur. Parce que c'est à l'intérieur de moi que je vais commencer à apaiser tout ça. Je vais changer mes interprétations. Je vais affronter ce qui me fait peur. Parce qu'en l'affrontant, je vais le faire disparaître. Je vais me regarder bien en face. Je vais m'écouter. Je vais faire ce nettoyage de printemps à l'intérieur de moi. Je vais réharmoniser des parties de moi. Je vais renaître, comme on dit, en me regardant moi, mon histoire. Et voilà, parce que celui qui a fait ce chemin et qui a confiance en lui, ça ne veut pas dire qu'il est tout fort, qu'il fait tout juste. C'est quelqu'un qui ne se compare plus. C'est quelqu'un qui est dans l'acceptation de soi, de ses forces et de ses fragilités. C'est quelqu'un qui a des réussites, mais qui a aussi des erreurs et qui s'en sert pour progresser. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a plus besoin d'être ni en avant, ni en arrière. C'est quelqu'un qui est juste comme il est, tout simplement. Et qu'il ne cherche ni la gloire, ni la défaite, voilà, ni être complètement la lumière, ni être complètement dans l'ombre. C'est ça, avoir confiance en soi, tout simplement, c'est être humain. Et quand on est à côté de gens comme cela, eh bien, on se sent bien. On se sent bien parce qu'il n'y a pas de comparaison. Et ça, ça nous délivre l'âme. Notre cœur et notre âme est délivré et ça fait un sentiment, croyez-moi, vraiment très puissant à l'intérieur de nous. Donc, si c'est votre cas et que vous souffrez de confiance, de manque de confiance en vous, eh bien, ne restez pas seul parce que vous allez vous faire des pièges, c'est automatique. Voilà, choisissez un accompagnement que le mien ou le vôtre. Venez marcher sur Compostelle, lancez-vous dans des formations. Mais vous verrez que vous allez progresser tout doucement. Voilà, acceptez votre point de départ, c'est votre histoire à vous. Arrêtez de regarder les autres et vous verrez que petit à petit, vous allez avancer sur le chemin du sentiment de confiance en soi. Et ça, c'est merveilleux. C'est vraiment une libération pour vous et c'est vraiment un bonheur aussi pour les autres parce que vous serez un exemple pour eux, un exemple non d'ego, un exemple de tranquillité et de paix. Si vous voulez aller plus loin, eh bien, écrivez-moi, on se fait une consultation. Si vous voulez suivre mon programme En route vers l'amour en cas de séance, ça serait un plaisir. Vous désirez de venir marcher sur Compostelle, encore mieux. Vous voulez suivre ma formation individuelle pour devenir psychopraticien en développement personnel et spirituel, je ferai la joie de vous former, je le rappelle, formation individuelle possible à distance de chez vous. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com A bientôt, merci. Et si vous aimez mes vidéos, eh bien, appuyez sur J'aime. Au revoir. Sous-titrage ST' 501